Le 25 février, la société espagnole BQ nous a présenté officiellement sa nouvelle gamme M composée de trois nouveaux modèles entrées et milieu de gamme. Des écrans entre 4,5 et 5,5 pouces et des caractéristiques techniques plutôt sympathiques. Un Snapdragon à 8 coeurs, une architecture 64 bits, le dernier Android Lollipop et de la 4G pour tout le monde. Ils viennent concurrencer directement des marques comme Wiko, même si les prix n'ont pas encore été dévoilés. La conférence a aussi été l'occasion de nous présenter le modèle E4.5 tournant sous le système Ubuntu. Michel Meunier, General Manager France chez BQ, a accepté de nous en dire un peu plus sur cette référence qui devrait changer notre façon d'aborder la téléphonie mobile. C'est le premier smartphone qui a été développé au niveau mondial sous ce système d'exploitation. Le système Ubuntu ? Sous le système Ubuntu. Qui est bien connu des geeks du monde entier ? Effectivement, il y a une très grande communauté, une communauté très active en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone au niveau matériel ? Au niveau matériel, en fait, on a choisi les meilleures caractéristiques pour ce système d'exploitation. D'abord, au niveau du choix de la taille de l'écran, on a choisi 4,5 parce que c'était la meilleure façon de pouvoir, avec le pouce, pouvoir avoir une vraie fluidité, une rapidité au niveau du pouce. Et ça, c'est important au niveau de la taille de l'écran. Ce choix-là, il est volontaire. Ensuite, on a eu un partenariat avec la société Canonical qui a pris du temps. Et donc, effectivement, on voulait lancer ce système d'exploitation rapidement pour pouvoir, justement, offrir cette nouvelle expérience utilisateur. Alors, nouvelle expérience utilisateur par rapport, on va dire, à un classique Android. Quelles sont les réelles différences et les avantages ? Je crois que chez BQ, on a une vraie volonté, c'est de proposer des alternatives. On développe, vous l'avez vu ce matin, avec la gamme Aquaris M, la gamme qui est développée sous Android. On souhaite proposer des alternatives aux consommateurs. Et notamment, le système Ubuntu, il a plus de fluidité, plus de rapidité. Il est juste différent. Je crois qu'il... On dit plus rapide, plus fluide. C'est-à-dire que sur un matériel équivalent, il sera plus fluide et plus performant qu'un Android ou qu'un iOS, peut-être ? Je ne parlerai pas de performant, je parlerai de confort et d'utilisation au niveau de l'utilisation du système d'exploitation. Je pense qu'on a le regroupement, cette arborescence à l'intérieur du système d'exploitation Ubuntu qui permet, à l'absence de boutons, de switcher rapidement d'un scope à l'autre. Et ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée dans l'expérience utilisateur. D'accord. Et concernant l'importance des applications qu'il peut y avoir sur le... Alors, je ne vais pas dire le Play Store, parce que le Play Store, c'est pour Google, mais sur le store de cet Ubuntu ? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme tout nouveau développement. Ça fait fur et à mesure boule de neige. Il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer. Et aujourd'hui, par exemple, ce matin, comme vous le disait, Adam Munoz, qui est un des membres fondateurs de la société BQ, et également Product Manager, qui s'occupe de tout le développement produit au sein de la société, on peut créer une application en 4 heures. Et ça, il l'a dit, c'est une vraie volonté de la marque BQ de démocratiser la technologie, de faire en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre, et de pouvoir éduquer le consommateur. Parce qu'on se rend bien compte que le consommateur, il sait utiliser le téléphone, mais parfois, il ne sait pas trop comment est-ce qu'il fonctionne, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Donc, nous, on invite, et j'invite, l'ensemble des consommateurs à savoir comment fonctionne leur téléphone portable, à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de leur téléphone portable, pour, justement, cet esprit maker que vous avez vu avec la gamme Aquaris M. Elle se retrouve aussi dans la philosophie, dans les valeurs de la marque, sur l'ensemble des appareils que l'on crée. D'accord. Donc, une simplification générale de l'utilisation d'un téléphone ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les attentes et les besoins des consommateurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont impatients, ils veulent des produits qui soient performants, qui ne les laissent pas tomber. Par exemple, la batterie, c'est un élément important. On a la course à la finesse, la course à la 4G. Mais aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est à quoi sert cette course frénétique de la technologie, si au bout de 4 heures, l'appareil, le téléphone, il n'y a plus de batterie. Donc, c'est du bon sens. Nous, chez BQ, on essaie toujours de garder le bon équilibre avec les caractéristiques techniques pour pouvoir proposer des produits de qualité. On ne fait jamais de compromis sur la qualité, à des prix incroyablement compétitifs. D'accord. Donc, Ubuntu, c'est un premier jet sur un entrée de gamme, donc de la marque BQ. Est-ce que vous pensez l'implanter sur une gamme, je veux dire, un peu plus premium, peut-être moyenne gamme ? Je crois que c'est un peu tôt. Vous êtes ici en avant-premier et en exclusivité ce matin, même avant le Mobile World Congress. Vous avez pu faire la prise en main de ce dispositif. Ce que je peux vous dire, c'est que le diagnostic n'est pas totalement encore posé sur la volonté ou pas de développer d'autres appareils. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie attractivité pour cet appareil, à la fois sur la boutique en ligne, sur les flash sales, sur les réseaux sociaux. Les gens réagissent énormément. Et ça, c'est effectivement preuve d'un vrai attrait pour ce produit-là. Après, on n'a pas encore de boule de cristal pour voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Je vous invite à nous retrouver au Mobile World Congress à Barcelone et au Make P, également à Monaco, au long de tout le monde cette année. Écoutez, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Merci.